Coucou les filles j'espère que vous allez bien, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, je vous retrouve pour ma wishlist donc si vous n'êtes pas au courant de la raison de mes absences, je vous laisse attendre ma vidéo de make-up je ne sais pas si elle sera avant ou après cette vidéo là, tout cela dépend de mon organisation par rapport à mes vidéos en tout cas en résumé, si cette vidéo sort avant mon make-up, j'en avais marre de Youtube, j'en avais marre de mon matériel Youtube j'en avais marre de tout, j'avais pas la foi de faire des vidéos, du coup voilà, du coup y'a pas vraiment de raison mais en tout cas je vous laisse aller voir mon make-up, celui-ci, qui va bientôt sortir ou qui est peut-être déjà sorti en tout cas aujourd'hui je vous retrouve pour ma wishlist, c'est une vidéo que j'adore regarder, que j'adorerais faire c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous la fais, donc on y va, on va aller assez vite, en tout cas si vous n'aimez pas ce genre de vidéos bah écoutez, je vais vous courir après, en tout cas, même si vous n'êtes pas fan de cette vidéo là prenez-les comme une idée de cadeau pour votre ami, votre meilleur ami, votre maman, pour peut-être vous plus tard prenez un petit cahier et notez tout ce que vous voudriez acheter plus tard prenez pas ça comme la vidéo où on montre tout ce qu'on voudrait avoir, prenez ça comme vous voulez donc on y va, je vais essayer d'aller le plus vite possible parce que cette vidéo ça va faire la deuxième fois que je la refais parce que la première fois j'y étais beaucoup trop vite, la deuxième fois ça m'a sauré du coup de lui la refaire parce que j'arrivais pas à parler, du coup on y va, on y va, on y va pour Noël donc pour commencer, pour Noël je voudrais le lisseur GHD donc vous savez dans ma vidéo, je lisse mes cheveux, j'ai utilisé celui-là à ma soeur c'est pas le mien, c'est celui-là à ma soeur, du coup j'aimerais bien en avoir un pour moi parce que c'est vrai qu'à chaque fois je dis toujours celui-là à ma soeur et c'est trop chiant du coup j'aimerais vraiment avoir mon lisseur, ça serait trop bien et si vous aussi vous voulez le lisseur GHD maxi, je vous conseille de l'acheter sur Cdiscoute qui est à 150€, alors en plus je crois que vous pouvez avoir moins 30% sur le site Cdiscoute alors que sur le site GHD il coûte 200€ donc entre ces deux prix-là... oh je vous ai même pas montré mes trucs, regardez mon bizarre tête oh il est trop chou non, par contre il est immense, il est immense mais il est trop mignon, je le trouve trop mignon ensuite pour moi je voudrais les pinceaux de chez Real Technique donc c'est à peu près 10€ l'unité, enfin le pinceau ça c'est pareil, je veux pas le kit, je veux le pinceau poudre et le pinceau blush toujours sur Cdiscoute, sur Cdiscoute il coûte 10€ donc je trouve que ça va pour deux pinceaux enfin un pinceau, enfin le pinceau 10€ ensuite je voudrais un pyjama, mais pas un pyjama pilou pilou genre pas le pyjama de la grosse périmère qui reste tous les dimanches comme moi pyjama pilou pilou, je voudrais un pyjama juste trop beau genre américain, vraiment trop beau, trop 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 beau ensuite je voudrais le rouge à lèvres Too Faced donc qui coûte 20€ chez Sephora c'est le nude beach, de toute façon j'aurai toujours des petites photos ici donc voilà je la trouve trop trop belle ensuite la palette Anastasia Beverly Hills qui coûte 50€ à Sephora encore une fois je ne fais pas la palette highlighter mais la palette contouring parce que highlighter j'aime bien mais je fais largement le contouring elle est juste trop trop belle elle est trop trop belle ensuite je voudrais le pinceau de chez Too Faced il coûte 20€ chez Sephora il est trop beau franchement il est trop trop beau beaucoup de youtubeuses l'ont et je le trouve juste magnifique je trouve que même vous mettez comme ça dans votre rangement de pinceau mais ça fait la différence ça fait la différence ensuite le bronzeur de chez Urban Decay il coûte 25€ à Sephora rien que le pack à jeans regardez-moi les palmés comme ça je les trouve trop trop beaux je les trouve trop 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 beaux ensuite la bougie Sananas donc elle coûte 20€ sur le site Sananas elle est trop belle cette bougie elle est trop 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 belle en plus c'est ma youtubeuse préférée et elle est trop belle franchement elle est trop trop belle la bougie là je la ferais pas brûler je la ferais juste décorer éponge démaquillante donc de chez Sephora vous savez les gants démaquillants à l'eau vous voyez il y a beaucoup de youtubeuses qui ont fait la vidéo sur ces gants là et quand je rentre du marché c'est vrai que c'est le genre de choses que j'aimerais tellement avoir parce que j'ai tellement la flep de me démaquiller les yeux de me démaquiller le teint d'aller sous la douche quand je rentre du marché si j'avais directement un gant que je pouvais passer sous l'eau ça serait tellement le top donc 10€ à Sephora ou t'en as un autre c'est le make-up et raseur ça va être démaquillante qui coûte 20€ ensuite il y a une huile lèvre de chez Clarins elle coûte 20€ vous savez c'est un peu l'huile que tout le monde utilise dans les get ready with me dans les morning routine des trucs comme ça ces huiles là je les trouve trop belles enfin même sur les lèvres le rendu qu'elles font à chaque fois en vidéo je trouve ça m'est tellement tellement beau ensuite rangement sac Macbook parce que mon Macbook remarche et il me faudrait un petit rangement quand je vais au Portugal quand je vais chez mes grands-parents n'importe où j'aimerais trop avoir un petit rangement pour le ranger franchement j'aimerais trop 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 pour finir des rangements donc un rangement pour mes bracelets pour mes montres comme ça je vous mettrai ici il est sur Amazon il coûte entre 10 et 15€ il est trop beau franchement il est trop trop beau je trouve qu'au lieu de mettre vos montres comme ça dans une petite boîte vous les mettez là dessus mais ça change tout franchement ça change tout donc il est en cuir ensuite un rangement maquillage donc vous avez le rangement maquillage pour les lèvres qui coûte entre 10 ouais je crois qu'il coûte 10-15€ donc le rangement maquillage pour les rouges à lèvres ensuite vous avez le rangement maquillage pour les encres à lèvres c'est à dire pour les encres à lèvres mat pour les Kylie Jenner pour les NYX lingerie pour tout ce qui est mat ensuite vous avez le rangement pour les palettes ça c'est vraiment un truc que j'aimerais trop avoir parce que c'est vrai que à chaque fois mes palettes ne sais absolument jamais où les ranger elles sont en frac dans mon tiroir j'aime pas ça beauty blender alors ça toutes les youtubeuses doivent l'avoir toutes les filles doivent l'avoir sauf moi c'est vrai que j'ai des petits beauty blender qui coûtent 1€ sur le set chinois mais j'aimerais beaucoup beaucoup et c'est le vrai ils coûtent 15€ à Sephora ensuite les pinceaux Elsa Makeup qui coûtent 30€ donc ça c'est pareil quand une youtubeuse réussit à faire un truc mais je suis tellement contente pour eux je trouve ça génial qu'on puisse réussir des trucs comme ça sur youtube voilà j'aimerais tellement tester sa marque elle m'a l'air tellement bien le bronzer de chez Too Faced donc c'est le le chocolat le chocolat soleil poudre de soleil parce que j'avais j'avais une commande où j'avais commandé le comment dire cette poudre là mais en teinte plus claire du coup ça n'avait pas du coup je leur demande en teinte plus foncée ensuite des pinceaux yeux donc soit de la marque Sephora ou soit de la marque Real Technique de toute façon c'est dans la même gamme des prix 10, 20€ 25€ je m'en rappelle plus donc voilà c'est tout ça que je fais pour Noël j'aimerais tellement après je ne demande pas de tout avoir vous avez vu la liste de fou que je vous ai fait je ne demande pas du tout de tout avoir je vous donne des idées pour vous et pour moi aussi si ma famille passe par là comme ça oui comme ça je leur fais des des appels de femmes donc voilà les filles j'espère que cette vidéo vous aura plu en plus on a accompagné un très beau père Noël je ne voulais même pas montrer trop joli vous avez mon sapin trop trop beau en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu le make-up en barre d'infos j'ai un nouveau snap mon nouveau snap ça fait juste ici par contre sur ce snap là si vous n'avez pas les pipelettes qui racontent leur vie parce que c'est vrai que là je vais faire un effort enfin je vais c'est vrai que maintenant je vais vraiment être beaucoup plus proche de vous je vais toujours vous parler voilà maintenant je vais faire ça donc je vais mon nouveau snap ici s'il n'est pas là allez voir en barre d'infos de toute façon je vous embrasse très très fort surtout prenez soin de vous je vous embrasse fort 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 et surtout à la prochaine dans une prochaine vidéo bye